C'est de l'Histoire ancienne, une capsule par semaine portant sur l'histoire du Haut-Richelieu. Je me trouve dans les locaux du journal Le Canada français qui a fêté dernièrement ses 160 ans, ce qui en fait le deuxième plus vieux journal francophone d'Amérique du Nord après le courrier de Saint-Hyacinthe. En 1860, Le Canada français est le premier journal publié à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais il ne porte pas encore le nom de Canada français. Quiz! Quel est le premier nom du Canada français? A. Le Canadien errant. B. Le Franco-Canadien. C. Le marchand de nouvelles. Qui veut des nouvelles? La réponse est... B. Le journal s'appelle d'abord Le Franco-Canadien. Le Franco-Canadien est une publication à vocation libérale, fondée par quelques notables de la région, dont Félix Gabriel Marchand. Il traite des nouvelles des comtés de Saint-Jean, Iberville et Napierville. Au départ, la publication se fait deux fois semaine, puis passe à trois fois semaine pour devenir un hebdomadaire en 1883. Mais dix ans plus tard, après des difficultés financières, le journal est acquis par un groupe conservateur. Il y a alors mésentente concernant les droits du titre original. Félix Gabriel Marchand part de son côté et crée un journal concurrent qu'il nommera Le Canada français. En 1895, on reconnaît à M. Marchand les droits sur le titre initial. Les deux journaux fusionnent et deviennent Le Canada français, le Franco-Canadien. Cette double dénomination reste jusqu'en 1964, puis on conservera le titre Le Canada français. Notons aussi qu'à partir de 1937, le journal ne démontre plus d'allégeance politique, mais se donne pour mission de se dévouer aux intérêts de sa région. Cela fait trois ans que son format a changé pour devenir un tabloïd. Sachant dorénavant qu'il ne pourra plus rivaliser avec les grands quotidiens montréalais, il trouve sa niche et décide de devenir l'écho de ce qui se passe dans sa région. Le nom de Félix Gabriel Marchand ne vous est sans doute pas inconnu, mais sait qu'il en a fait des choses au cours de sa vie. Cultivateur, notaire, journaliste, écrivain, capitaine de milice et homme politique, il sera le premier élu du comté de Saint-Jean à l'Assemblée législative du Québec en 1867. Il ne connaîtra jamais la défaite et assumera ses fonctions pendant 33 ans. En 1897, il devient premier ministre de la province et le sera jusqu'à sa mort en 1900. C'est le premier chef d'État québécois à mourir alors qu'il est en poste. Il y a sans doute un autre nom qui vous sonnera une cloche, et pas seulement parce que c'est une école secondaire de la région, Joséphine Dandurand. Née Joséphine Marchand en 1861, c'est la fille de Félix Gabriel. Elle grandit dans un milieu privilégié et prendra goût rapidement à la littérature. Elle sera donc journaliste, écrivaine, conférencière et militante féministe et comptera parmi les rares femmes de l'époque à voir ses textes publiés dans un journal. En effet, dès 17 ans, des contes et des nouvelles qu'elle rédige paraissent dans le franco-canadien, le journal de son père, mais aussi dans la patrie et l'opinion publique à Montréal. On doit à Joséphine Dandurand, la première revue de langue française destinée aux femmes et dirigée par une femme au Canada. Il s'agit du magazine mensuel Le Coin du Feu, fondé en 1893 et édité jusqu'en 1896. Par cette publication, la femme de lettres se taille une place dans le journalisme. C'était une femme d'idées et d'actions, tout comme son père. Cette semaine, en consultant votre Canada français, vous aurez peut-être une pensée particulière pour ces deux figures remarquables de l'histoire régionale et provinciale. Le Canada français est disponible en format tabloïd ou numérique. Bonne semaine et bonne lecture!